J'ai l'impression qu'on bouge un petit peu la conversation vers le volet promotion. Donc, tu as un podcast, tu sais de quoi tu vas parler, tu es capable de trouver des invités qui sont relativement corrects, la technique, bon, ceux qui sont intéressés par la technique, qui iront regarder la formation sur la tranchée, parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement intéressant à discuter comme ça, à moins que tu es vraiment geek, là, puis on pourrait peut-être faire ça, mais après. Fait que tu as ton podcast, comment est-ce que tu fais pour le promouvoir? Comment est-ce que tu fais pour aller faire grossir ton audience avec le podcasting? Promouvoir son podcast, ça se fait un peu de la même manière qu'on va faire pour promouvoir un article de blog. À la base, c'est ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Google qui a ajusté son algorithme pour faire en sorte qu'enfin, nos fichiers audio peuvent commencer à être référencés. OK? Donc, ça, c'est très nouveau. Ça fait quelques semaines à peine. Et ça amène éventuellement le prochain step de Google qui a été annoncé. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'aller voir l'entrevue que j'ai faite avec Zach Renaud-Vedin, qui est le directeur de Google Podcast. Google Podcast, c'est l'application que Google a développée l'an dernier pour compétitionner iTunes. Donc, la machine Google compétitionne la machine Apple et ils ont développé cette… Parce qu'avant, ça s'écoutait avec Google Play. Qui était vraiment pas bon. Qui était à chier. Et maintenant, ils ont fait Google Podcast qui est vraiment dédié podcast. Et la réponse de Apple à Google Podcast arrive dans quelques jours. parce qu'ils ont annoncé en mai qu'ils splittaient iTunes en trois sections distinctes, dont une et une track expressément pour le podcast, un peu comme Google l'a fait. Donc, je pense que c'est vraiment carrément une réponse directe à ce que Google a fait. Et j'ai reçu le directeur du département complet de Google Podcast sur mon show, épisode 2 de l'Académie du Podcast. Ça fait que si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui avait été annoncé à ce moment-là, en août 2018, qui s'en venait dans les prochains 12 à 18 mois, vous allez voir… C'est pas mal maintenant. Ce qui a été fait déjà, qui avait été annoncé à ce moment-là, et ce qui a été annoncé à ce moment-là qui n'est pas fait encore. Donc, on peut penser que ça va arriver d'ici la fin de l'année ou au début de 2020. Une des choses qui avait été annoncée à ce moment-là, c'est qu'il voulait accorder la possibilité de référencer exactement ce qui est dit à l'intérieur d'un fichier audio. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas faisable, parce que concrètement, YouTube est capable d'extraire des sous-titres d'une vidéo. Donc, Google écoute ce que tu dis dans ta vidéo et te fait des sous-titres. Donc, elle est capable de comprendre. Non, elle n'est pas capable de comprendre, mais capable de détecter ce que tu dis dans ta vidéo. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas capable de le faire dans un MP3, alors qu'elle est capable de le faire dans un MP4. Oui.